pas lèvres les beaux et que j'espère que vous avez tous très bien on se retrouve pour le débriefing de la 20e étape du tour de france 2021 l'avant dernière étape et pour une avant dernière étape c'est comme l'année dernière c'est un contre la montre cette fois moins montagneux mais voilà on va revenir là dessus tout de suite on découvre notre programme en premier nous verrons le profil en deuxième l'analyse c'est un contre la montre donc pas de résumé en troisième les différents classements et porteurs de maillots c'est parti donc le profil 30,8 km de contre la montre individuelle entre libourne et saint-émilion deux pointages intermédiaires 1 à pomerol au kilomètre 7,6 et 1 à montagne au kilomètre 20,1 le début est tout plat mais après il ya quelques boss avec un faux plat montant dans le final donc voilà il faut pas il faut être un très bon rouleur pour s'imposer mais pas un pur rouleur plus un puncher rouleur à la voûte van harte voilà ce qui a fait un peu défaut c'est ses bosses à stéphane kong par exemple notre traditionnel point historique donc excusez moi pour la photo qui est un peu un peu mauvais en qualité mais c'est une photo d'époque donc c'est la troisième fois qu'une arrivée des tables du tour se fait à saint-émilion pour la petite histoire toutes ces étapes sont des contre la montre et en plus individuelle la dernière venue du tour dans cette ville vignoble était en 96 et avait vu la victoire de yann ulrich l'amant l'allemand voilà pour le point historique donc on va analyser tout ça pour préparer contre la montre il faut savoir donc ce qui peut faire la différence par exemple entre des rouleurs et des coureurs qui jouent le classement général c'est que ceux qui ont joué classement général ils ont été à bloc pendant tout le tour de france alors que les rouleurs sur les étapes de montagne ils ont plus largement levé le pied voilà et donc ça peut faire la différence donc il y a aussi dans cette étape de nombreux virages donc toute erreur peut être fatale soit une chute ou une petite un petit freinage ou alors ça peut être aussi une erreur de relance où on va pas assez vite après les virages donc voilà donc il faut se dire aussi que le vent souffre très fort il a une grosse partie de l'étape où il va être de face donc ça peut jouer aussi et puis ça dépend aussi à quelle heure les coureurs partent au début il n'y avait pas non plus beaucoup beaucoup de vent ça s'est levé un peu au milieu de l'étape il faut le dire et voilà donc sur ce contre la montre le principe c'est que avec ce profil il faut démarrer fort mais il ne faut pas prévenir entre le premier pointage et le deuxième pointage intermédiaire et après pouvoir tout donner à la fin se mettre vraiment à bloc et 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 mettre tout ce qui nous reste à la fin donc par exemple casper aslin qui l'a fait ou encore notre ami vous devant nard ou par exemple jeunesse vinde de garde voilà d'ailleurs notre le graphique que je vais que je vous montre on voit qu'au début ils ont une vitesse d'à peu près 50 km heure un peu plus pour vous devant nard et pour les trois premiers de cette étape après c'est un peu redescendu au deuxième pointage et normal il y a deux quelques grosses bosses et ça remonte à la fin donc voilà il fallait pas frémir et il fallait une moyenne un peu d'un peu plus de 50 km heure 50 53 km heure pour pouvoir gagner il faut mais il faut savoir aussi qu'il faut mettre un gros braquet pas trop non plus parce qu'on l'a vu avec stefan kung gros braquet dès le début à la fin pan il a perdu son avance donc il faut un gros braquet mais pas non plus un énorme abuser de trop de tout c'est comme pour la santé et ben c'est pas bon donc on a vu sur ce contre la montre d'ailleurs on va revenir voilà stéphane kung par exemple beaucoup de coureurs vont bien commencer ce contre la montre à l'image de stéphane kung et de d'autres un stéphane d'isséguer etc mais vont un peu être amochés dans le final un peu ils vont un peu frémir dans le final et et caler et voilà donc alors qu'ils auraient pu alors qu'ils avaient fait la différence au début alors par exemple stéphane kung a eu le meilleur comptage intermédiaire au premier et au deuxième mais à l'arrivée il n'est pas premier voilà si on prend les favoris du général ça n'a pas trop changé parce que tout le monde s'est très très bien défendu à leur place voilà il n'y a pas vu il ya eu des petits rosséage pour quelques fois et quelques fois des joueurs des coureurs qui prennent vraiment du temps sur les autres bon alors il ya eu le seul coureur qui l'a pas fait non plus à fond qui a été appliquée mais justement qui n'a pas voulu prendre de risques cette année pocaccia en même temps c'est normal il a une course a gagné depuis au moins je sais pas combien de temps pas plus je sais pas combien de temps parce qu'il peut avoir des chutes etc une fringale mais voilà il y avait beaucoup d'avance voilà est ce que c'est ici et on va poser la question et vous répondrez peut-être dans les commentaires est ce que c'est pas qu'il a vous pas voulu prendre l'écho à tous les risques mais c'est qu'il était émoussé ceci la question qu'on peut se dire parce qu'il a fait un super tour n'a jamais été émoussé est ce que c'est la preuve de la fatigue c'est à voir donc à part ça autrement même les espées les non spécialistes du contre la montre dans les favoris ont été quand même très appliqués à l'image de richard carapace qui est pas un super cours de contre la montre voilà ou même des guillaume martin qui ont essayé de garder leur place et franchement il faut les féliciter sur ce contre la montre voilà c'est tout ce qu'il y a pas à dire parce que les contre la montre ne sont pas sont pas les étapes les plus intéressantes on va se dire et puis moi non plus ça m'intéresse pas vraiment je me suis un peu trop un peu embêté sur cette étape même si c'était un peu intéressant mais voilà les jeux étaient faits donc donc voilà encore c'est un contre la montre de début tour c'est un peu plus intéressant parce que les jeux sont pas faits mais là c'était fait donc voilà donc à vrai dire pour certains c'était plutôt une étape pour pouvoir se proposer pour les sprinteurs par exemple et demain mettre à fond la caisse pour le sprint final sur les champs-elysées la plus grande victoire et une victoire de prestige c'est peut-être la plus grosse victoire que rêve tous les sprinteurs au monde voilà s'imposer sur le tour de france sur les champs-elysées le classement de cette étape vous devez en arc qui s'impose en 35 minutes 53 là l'organisation avait prévu 36 minutes pour le temps du vainqueur deuxième casparagrine troisième jeunesse vinde de garde stéphane kunskiphan bisegur le double essus quatrième cinquième qu'à ta néo super contre la montagne et c'est vraiment encore complet 6e michael jacques michael jacques 7e tadej pocaccia 8e mac muskorn jason 9e et dylan van baal 10e à noter qu'il ya quand même deux suisses et 4 danois et encore des rouleurs danois il y en a et voilà donc c'est à noter et donc voilà les différents porteurs de maillot pocaccia en jaune cavendiche en verre bon vous de pousse par substitution malheureusement pour lui maillot à poids une de garde c'est pareil maillot blanc par substitution et ben victorius meilleure équipe on sait qu'il fera contre la montagne à patte de sa rouge de la combativité donc demain ça sera matey morich qui le portera sur la dernière étape à noter que on va féliciter bravo franck bon amour élu combatif super combatif j'ai voté inquiétez vous quoi avec mon compte twitter personnel donc voilà ça s'est joué un peu un sachet c'était à trois par toi et van d'art et c'est le président du jury à qui revient la dernière décision et a décidé notre ami franck bon amour et je trouve que c'est logique je vois bon rendez-vous devant la ta fin super tour de france mais franchement franck bon amour était au dessus dans le dans la combativité de tout le monde et je pense qu'il le met le classement général pas de changement à l'époque à charge devant ville de ya qui prend un peu plus qui remonte dans le coup et donc le classement général pas quatre chars devant ville de ya carapace donc carapace qui perd du champ sur carré sur ville de garde une que gore pardon pour quatre chars qui perd du temps lui aussi sur ping de bord à rien de bien de sensationnel ben o'connor quatrième caldermann cinquième sixième masse septième loutier co huitième martin deuxième billet bas au dixième rigoberto duran sachez que le 11e c'est un français c'est david gaudu voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu met un maximum de like abonnez vous commenter la vidéo c'est comme d'hab et je vous dis qu'ichez le palier à demain pour la dernière étape du tour de france et un nouveau sacre pour ta day pocket char allez salut à la prochaine